Salut tout le monde ! C'est Tarek de Technologie en Poche. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment calculer la masse d'un atome. Rappelons d'abord que l'atome est composé d'un noyau central autour duquel gravitent des électrons. Ce noyau contient des protons, chargés positivement, et des neutrons, qui sont neutres. Ensemble, les protons et les neutrons sont appelés nucléons. Chaque atome possède un nombre différent de nucléons et d'électrons. Ce qui signifie que leur masse varie d'un atome à l'autre. Étant donné que l'atome est composé de protons, de neutrons et d'électrons, on peut en conclure que sa masse correspond à la somme des masses de ses constituants. Notons que la masse du proton et celui du neutron sont très proches de valeur. On peut donc assimiler ces deux masses, c'est-à-dire définir une masse moyenne pour un nucléon. La masse du proton est de 1,672 fois 10 exposant moins 27 kg. Et celle d'un neutron est de 1,675 fois 10 exposant moins 27 kg. On peut donc considérer que la masse d'un nucléon est approximativement de 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg. On peut donc remplacer dans l'expression précédente la masse des protons et celle des neutrons par la masse des nucléons. Ainsi, la masse de l'atome devient égale à la somme de la masse des nucléons et de celle des électrons. En plus de ça, la masse des électrons est négligeable par rapport à celle des nucléons. La masse d'un électron est environ 1 sur 2000 de celle d'un nucléon. Ce qui signifie que dans la plupart des calculs, on peut ignorer la contribution des électrons à la masse totale de l'atome. Par conséquent, on considère généralement que la masse d'un atome est essentiellement égale à la masse de son noyau, c'est-à-dire à la masse des nucléons, qui est égale au nombre des nucléons A multiplié par la masse d'un seul nucléon. Voici la représentation symbolique de l'atome d'oxygène. Le nombre 17 indique le nombre total de nucléons dans cet atome. La masse de l'atome d'oxygène alors égale 17 multiplié par 1,67 fois 10 exposant moins 27, ce qui donne 2,84 fois 10 exposant moins 26 kg. Je t'invite maintenant à mettre la vidéo en pause et à calculer la masse de l'atome de carbone. Allez, écris-moi le résultat dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada